bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose une séance de grammaire dans laquelle on va étudier persuader et convaincre l'objectif c'est de reconnaître et savoir argumenter on commence maintenant par la première partie la partie observation découverte dans cette partie je vous propose d'observer ces deux exemples je vais les lire écouter attentivement je commence je vais te donner mon avis tu m'as toujours plu je t'ai toujours considéré comme un garçon intelligent tu ne peux plus rejoindre tes amis parce qu'ils ne veulent plus de toi il ne te reste plus qu'à te joindre au capitaine extrait de l'île au trésor deuxième exemple fumer c'est mauvais pour la santé voici quelques dommages attribuables à l'usage du tabac cancer de poumons manque de souffle asthme et bien d'autres maladies maintenant vous allez faire quoi vous allez observer le premier et le deuxième exemple et essayer s'il vous plaît de faire la comparaison entre les arguments présentés bien sûr vous allez me dire qu'il y a une différence entre les arguments du premier exemple et les arguments du deuxième exemple c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans la deuxième partie la partie compréhension et conceptualisation on commence par le premier exemple alors ici des arguments donnés on a tu m'as toujours plu je t'ai toujours considéré comme un garçon intelligent tu ne peux plus rejoindre les amis parce qu'ils ne veulent plus de toi il ne te reste plus qu'à te joindre au capitaine ces arguments est ce qu'ils touchent les sentiments ou bien la logique de la personne très bien ce sont des arguments qui touchent les sentiments de la personne voyons maintenant le deuxième exemple ici les arguments présentés pour dire que fumer c'est mauvais pour la santé on a cancer de poumons manque de souffle asthme et bien d'autres maladies ces arguments est ce qu'ils sont des arguments qui touchent la logique ou bien des arguments qui touchent les sentiments très bien ce sont des arguments qui touchent la logique de la personne alors c'est ce qu'on va découvrir maintenant dans cette partie convaincre une personne pour convaincre quelqu'un on fait appel à la raison et à la logique en utilisant des arguments objectifs et raisonnable c'est clair mais pour persuader alors vous avez persuadé une personne pour persuader quelqu'un on fait appel aux sentiments et aux émotions en utilisant des arguments objectifs ou psychologiques je pense que cette partie est claire d'accord passons maintenant à la partie suivante la partie retenir alors je vais lire la règle dans une énonciation le lecteur présente sa thèse ou son point de vue et l'argumente soit en persuadant ou en convaincant l'interlocuteur la persuasion et l'action de persuader un destinataire en se basant sur des arguments qui touchent ses sentiments et ses émotions la conviction et l'action de convaincre un destinataire en s'appuyant sur des arguments logiques et raisonnables comme notez bien vous avez les arguments présentés doivent être variés fort et pertinents c'est clair alors je vous propose maintenant la partie manipuler vous allez faire quoi vous allez faire l'exercice numéro 2 page 250 du manuel faites s'il vous plaît les phrases suivantes au revoir merci pour votre attention à la prochaine séance inshallah